Et si on se chauffe plus dans nos maisons, quand on sort forcément pour affronter le foie, il faut se couvrir et surtout protéger ses extrémités, les mains, les pieds, les têtes, les oreilles. Très exposés, surtout pour les plus fragiles, les enfants. On était ce matin à l'entrée d'une école lilloise. Il est 8h et le thermomètre affiche moins 8 degrés. Avec le vent, ça correspond à moins 15 en ressenti. Dur, dur dans ces conditions pour les plus petits de quitter sa couette. Alors on se couvre bien chaudement. Sous l'œil attentif des parents, écoutez. On a rajouté des collants et on a rajouté un petit pan de chaud. Pour les petits déjeuners, je donne plus particulièrement des clémentines, un bon jus d'orange frais, quelques vitamines. Et puis au niveau des vêtements, on met des grandes chaussettes, un pantalon bien épais et puis une écharpe et un bonnet. Ils ont un bon bol de lait chaud, ils ont un bon jus d'orange, des tartines. Et le matin, on vérifie qu'ils soient bien couverts. Donc les mains, les pieds, l'écharpe, le chapeau. Un petit déjeuner, rien qui change de l'ordinaire. Mais les avis, comme vous pouvez le constater, c'est les doudounes, écharpe, bonnet et gants obligatoires. On leur fait un petit déjeuner beaucoup plus énergétique. Donc du lait chaud, du chocolat, des céréales, du pain, du beurre, confiture. Et puis du jus d'orange, c'est assez important, des vitamines C pour lutter contre le froid. Et puis ça, c'est le plus à l'endroit. Donc vous pouvez le faire. Donc ici, c'est un beau jeu de lait. – Sous-titrage FR 2021